Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale produits bio. Je vais vous présenter 5 découvertes de marques et de produits que j'ai pu faire ces derniers temps. Ce sont des produits, pour la plupart, qui m'ont été envoyés par les marques. Je vais vous en parler petit à petit. Il y a 5 marques différentes. Je voulais vous les montrer comme étant des découvertes parce que je ne connaissais pas les marques, je ne connaissais pas les produits et je me suis dit que de regrouper ces marques-là pour vous les présenter, c'était une bonne idée de vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Tout d'abord, je vais commencer par la marque Pulpe de Vie, qui s'est faite en Provence. C'est la gamme Cosy Kudel. C'est un soin 100% naturel, anti-oxydant, enrichi au kiwi et à la pêche. Ça se présente comme ceci. La marque a été très sympa de m'envoyer ce produit-là en découverte. C'est une marque bio, une marque éco-cert. C'est une crème visage, donc on peut appliquer, c'est une crème de jour en fait que l'on applique sur l'ensemble du visage le cou. Elle est enrichie en acide hyaluronique, en feuilles d'olivier et en agent hydratant, anti-radicalaire. Donc vraiment, ça a des propriétés. C'est vraiment spécifique anti-oxydant, hydratant et anti-âge aussi de par l'effet anti-déshydratation de la crème. J'aime beaucoup cette crème-là. Alors, j'ai un petit bémol juste au niveau de l'odeur. Je trouve, alors bizarrement, je trouve qu'elle sent la purée. Je ne sais pas, si vous l'avez déjà essayé cette gamme-là, n'hésitez pas à me dire. Donc c'est une crème qui se présente comme ceci. Et en fait, quand vous l'appliquez vraiment, elle vient bien se fondre. Elle n'est vraiment pas grasse du tout. L'avantage, c'est que vous avez de l'acide hyaluronique à l'intérieur qui a des propriétés vraiment hydratantes. Elle retient l'eau, donc ça permet de maintenir l'hydratation tout au long de la journée au niveau de votre peau. Et c'est vrai que l'odeur, ça sent bon, mais je ne sais pas, ça ne me fait pas... Moi, j'ai un problème de toute façon avec les odeurs. Je trouve toujours des odeurs bizarres partout. Donc là, ça me fait penser à de la purée. Bon bref, ce n'est pas très grave. Donc je suis vraiment ravi d'avoir pu découvrir cette crème pour le visage. Elle est vraiment faite pour tout type de peau. Alors peut-être que les peaux sèches, ça ne leur suffira pas. Peut-être qu'il faudrait mieux mettre un sérum en dessous ou de prendre une gamme, la gamme plus riche en fait, la gamme crème. Parce que là, c'est quand même, je trouve, assez fluide. C'est très léger au niveau de la texture. Mais je suis vraiment content d'avoir pu découvrir cette marque-là. Voilà, je ne sais pas si je vais dire une bêtise, mais c'est une marque que vous pouvez retrouver dans certaines grandes surfaces. C'est une marque bio qui est vraiment très très abordable. Elle est sans huiles essentielles, sans conservateurs. C'est bio, c'est certifié, c'est très rassurant. Les packagings sont assez sympas. Bon, ça fait un peu girly, mais c'est très sympa. Voilà, donc pour moi, ça, ce genre de produit-là, vous voyez, c'est une gamme. Mais c'est une marque qui permet aux gens qui se dirigent vers des marques pas très très clean de leur montrer qu'il existe finalement du bio qui est efficace, qui est sympa au niveau des packagings, qui a des petites odeurs assez sympas. C'est 100% fruits frais. Donc, vous avez de la pêche, vous avez du kiwi. C'est vraiment enrichi de fruits. C'est hyper rassurant. Et puis, c'est mieux de mettre ça que de mettre des silicones sur le visage ou des trucs qui vont vous créer des boutons ou quoi que ce soit. Ça fait toujours du bien à la peau de lui apporter des éléments naturels pour avoir un maximum de résultats et du confort. Donc, ça, vraiment, c'est une petite marque, au moins, que je trouve hyper sympa. Vous avez vraiment une très très large gamme. N'hésitez pas à aller voir le site. Je vous mettrai tous les liens, de toute façon, des marques en barre d'infos. Donc, ça, vraiment, ça a été une belle découverte pour moi. Adapté à mon type de peau, au final, parce que je cherche vraiment de l'hydratation. Le côté antioxydant, on le cherche tous parce que ça permet de protéger votre peau au niveau des radicaux libres. Et puis, de tout ce qui se passe autour de vous, au final. Donc, c'est vraiment une très très belle découverte. Ensuite, j'ai fait la découverte par rapport à un concours Instagram que j'avais gagné. C'est la marque Cosmask. Donc, c'est une marque étrangère. C'est une marque qui est fabriquée aux Etats-Unis, pardon. Donc, en fait, c'est un masque poudre. Ça se fait beaucoup en ce moment. C'est très à la mode, les masques poudre. C'est un masque qui est enrichi au curcuma avec différents composants naturels. Ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, c'est une très jolie couleur. Et en fait, il vous suffit de le mélanger à différentes choses. Alors, soit vous pouvez le mélanger à de l'eau. Mais la marque préconise de le mélanger à autre chose. Mais vous pouvez quand même le mélanger à de l'eau. Si vous voulez une texture beaucoup plus onctueuse et différentes propriétés que vous allez rajouter, vous le rajoutez avec du miel bio de préférence et du jus de citron bio pour vraiment le côté détox qui va purifier votre peau aussi. Le miel va cicatriser, va vraiment apporter du confort, va nourrir votre peau. Et les actifs qu'il y a là-dedans vont vraiment nettoyer en profondeur, apporter énormément d'éclats à votre peau. Lui, la détoxifier aussi parce que là, c'est vraiment un masque qui est spécifique pour les personnes qui cherchent à nettoyer en profondeur et apporter beaucoup d'éclats et avoir aussi un côté anti-tâche, anti-grismine en fait. Donc ça, c'est vraiment un super produit. Je ne l'ai utilisé pour l'instant qu'une fois. Donc, je ne peux pas trop vous donner mon ressenti final. Mais c'est vraiment un bon produit. Les produits comme ça, poudre à mélanger à différentes choses, c'est vous qui faites votre sauce, votre masque maison au final. C'est vraiment super parce qu'il n'y a rien d'autre que du naturel. Donc ça, super belle découverte. Je vous invite vraiment aussi à aller voir le site internet et leur Instagram aussi par la même occasion. Ensuite, ce produit-là, il y a une petite histoire. Je vous avais fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc ça s'appelait « La petite fleur bio » à l'époque. C'était la marque qui m'avait contacté pour m'envoyer des savons, pour m'envoyer différents produits à tester. Donc ce sont des savons bio entièrement naturels avec des senteurs vraiment assez originales et vraiment très très bien travaillés. Et là, la créatrice qui m'a recontacté et qui avait au préalable lancé un appel à l'aide, entre guillemets, parce que la petite fleur bio avait été déjà prise quand elle voulait déposer le nom de marque, avait déjà été prise. Et en fait, elle recherchait un nom. Donc elle a fait un appel à ce qu'on l'aide pour lui donner des idées de nom. Et au final, la sélection a été le petit savon bio. Et en fait, c'est moi qui avais trouvé l'idée. C'est moi qui avais lancé l'idée. Et gentiment, elle m'a envoyé sa gamme de nouveaux produits. Donc elle a créé des baumes. Elle a créé vraiment différentes gammes de produits en plus des peines savons. Vraiment, je vous invite à aller voir parce que les produits sont hyper efficaces. C'est 100% végétal. C'est fait avec amour. On le voit. Les packaging, regardez, sont très très mignons. Elle est adorable cette fille-là. Vraiment, coup de cœur pour la marque. Et ce baume 100% végétal, il est enrichi en huiles essentielles de lavande et de citron. Donc vraiment, pour les peaux mixtes à grasse, j'avais fait la demande de la sélection pour prendre celui-ci. Parce qu'il en existe un autre. Et en fait, ça se présente comme ceci. Donc c'est un baume de soin que vous allez appliquer le soir de préférence. Et là, la lavande et le citron vont vraiment apporter le côté purifiant. Ça va assainir votre peau. Ça va réguler votre production de sébum. Ça va affiner les pores. Et je tiens à dire que c'est hyper réussi. L'odeur est vraiment hyper agréable. La texture, c'est une texture baume. De toute façon, c'est naturel. Donc on n'a rien à dire, rien à reprocher par rapport à la composition. Je trouve que ça m'a éclairci le teint. Ça m'a apporté vraiment beaucoup plus d'éclats. Les pores ont été resserrés quand je l'utilise. Alors je ne l'utilise pas tous les soirs. Mais de temps en temps, je tourne. Et quand je l'utilise, je ressens que ma peau, elle aime ce genre de produit-là. Parce que déjà, c'est naturel. Et en plus, c'est bien sélectionné pour mon type de peau. Et je n'utilise que le soir celui-là. Parce que le matin, je mets autre chose. Et je préfère privilégier les baumes pour le soir. C'est beaucoup plus confortable d'avoir un baume le soir. Même s'il n'est pas tellement gras. C'est quand même plus agréable. Donc ça, vraiment très très content d'avoir pu redécouvrir la marque au final. Parce que je la connaissais déjà. Mais je ne connaissais pas les produits pour le visage bien spécifique. Donc maintenant, ça s'appelle le petit savon bio. Donc je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Pour aller découvrir l'ensemble des produits. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués à côté de Toulouse. Donc c'est vraiment du made in France. Le top. Ensuite, j'ai pu découvrir par le biais d'un site. En fait, on entend beaucoup parler de Octoly en ce moment. Parmi les Youtubers et les Youtubers beauté. Parce que c'est une plateforme en fait qui permet aux Youtubers et aux Youtubers de pouvoir découvrir des produits. Et découvrir des marques gratuitement envoyées par Octoly. Et validées par les marques pour un test. Et en fait, il suffit d'en parler ensuite sur Internet. Et moi, j'avais été contacté par le site blogtest.com. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce site. Si vous êtes blogueur ou blogueuse ou Youtubeur ou Youtubeuse. Parce que vous avez vraiment des marques, je trouve, qui sont mieux sélectionnées que Octoly. Parce que sur Octoly, on trouve beaucoup de conventionnels. Et pas forcément des petites marques comme ça qu'on ne connaît pas trop. Et là, la marque Essence Naturelle Corsica m'a gentiment envoyé une eau florale que j'ai pu choisir. Donc j'ai choisi l'eau de romarin. Donc ça se présente comme ceci. C'est un gros format 100 ml. C'est une marque artisanale bio. C'est une eau de romarin. Donc l'eau de romarin va vraiment apporter différentes propriétés aussi à votre peau. Moi, je l'utilise surtout quand j'utilise des huiles en suivant ou des baumes de soie. En fait, ça permet une meilleure pénétration du produit. Et l'eau de romarin, elle apporte vraiment un côté éclaircissant. Elle va redynamiser votre peau. Ça apporte de l'éclat, je trouve. Et ça réveille votre teint dès le matin. Je vaporise ça sur mon visage. Et ma peau, elle est beaucoup plus réveillée. Elle est beaucoup plus tonique aussi. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant comme produit. Et puis voilà, les packagings sont vraiment très jolis, je trouve. C'est vraiment une très très belle découverte. Je remercie encore la marque Essence Naturelle Corsica et également le site BlogTest et Thierry, le fondateur du site qui me fait confiance au final pour parler de ce genre de produit-là. Donc c'est vraiment très très appréciable de pouvoir échanger avec ce genre de personnes et découvrir de très très belles marques comme celle-ci. Donc ça, je suis ravi. Je l'utilise très très souvent. J'alterne en fait avec le Jasmine Garden de chez Mail in Storm parce que ce n'est pas les mêmes prix aussi. C'est très abordable. C'est très clean, c'est 100% naturel et c'est fabriqué en Corse, en France. Voilà, donc c'est top. Voilà pour ça. Et je termine avec un petit coup de cœur et avec une redécouverte au final. C'est la crème visage idéale de chez Lafar en Provence 1789. Donc c'est ce produit-là qui est spécifique pour les peaux mixtes à grasse, enrichies en jojoba, en aloe vera, en algues et aux concombres. Donc pour la petite histoire, j'ai pu redécouvrir cette marque-là parce que j'avais essayé un premier produit qui ne m'avait pas convenu. Tout simplement parce que ma peau ne l'acceptait pas, je pense, parce que c'était un produit 100% naturel. C'était la lotion purifiante, mais je pense que c'était trop purifiant pour ma peau. Et du coup, ça me faisait des boutons qui sortaient. Alors je sais que pour ce genre de produit, on dit souvent, et quelque part c'est la vérité, c'est que plus on va les utiliser, plus justement les boutons vont sortir, la peau se purifie de l'intérieur vers l'extérieur. Donc les boutons sortent et ensuite ça permet de rééquilibrer votre peau. Et les boutons disparaissent et il n'y en a plus. Votre peau, elle est vraiment purifiée en profondeur. Sauf que moi, je ne supportais pas en fait utiliser et avoir des boutons tous les jours qui me sortaient. C'est vraiment très très personnel parce qu'il y a beaucoup d'avis très très positifs sur ce produit-là. Et la fondatrice donc, Katie, m'a gentiment envoyé ce produit-là pour me réconcilier avec la marque au final. Et je suis hyper content de ce produit-là. C'est une crème parfaite, mais quand je dis parfaite, c'est vraiment parfait pour les peaux mixtes à grâce. Parce que, comment dire, en fait c'est une texture qui se présente comme ça, vous voyez. C'est une texture crème, mais qui n'est pas du tout, du tout épaisse. Et en fait, elle a un effet buvard. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, la peau l'absorbe immédiatement et ça crée une espèce de fini mat. Ça me fait penser à un produit de chez Aesop. J'avais essayé un produit comme ça chez Aesop qui ne m'avait pas du tout plu. Parce qu'au final, quand vous l'appliquez, quand vous travaillez le produit, ensuite ça accrochait parce qu'il n'y avait plus rien sur la peau. Là, pas du tout. C'est vite absorbé. La peau est bien hydratée. On n'a pas de manque de confort au long de la journée. Je m'insère en dessous, mais il n'y a aucun manque de confort. Et vraiment, je trouve qu'elle est parfaite pour les peaux mixtes qui recherchent de la matité, du confort. Elle sait allier les deux. Elle équilibre parfaitement la peau. Mais vraiment, je suis très 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 content d'avoir pu la découvrir, cette crème-là. Je l'utilise le matin, pas le soir, parce que j'aime bien utiliser des baumes, comme je vous disais précédemment. Mais vraiment parfait pour l'été, pour les peaux mixtes, qui cherchent la perfection en crème. Elle est là-dedans. Donc foncez, parce que ça ne coûte vraiment pas cher, cette marque-là. C'est très très efficace. Et puis c'est du 30 ml. Donc il en faut une toute petite quantité pour l'ensemble du visage, le cou et le décolleté. Donc ce produit-là, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je suis vraiment très très content d'avoir pu redécouvrir la marque. Donc voilà, ça, ça fait partie de ma routine actuelle au niveau du matin. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Bye.